et bon dit mes amis turfistes j'espère que vous allez bien les amis donc on va attaquer ce quinte pour demain mardi sur le podrom de cagnes sur mer encore une fois donc sur la distance des 2000 mètres piste psf les amis au total 16 partant toujours pareil à des handicaps assez difficile à déchiffrer je pense qu'il y aura encore chacun les sièges mais bon on va essayer les amis donc c'est parti on va faire de suite notre pronostic et on va commencer avec les deux bases les amis on va mettre cette as fonceur duel donc 6 sur 11 sur les quinte donc il est habitué à courir à ce niveau là 5 sur 11 sur le sable donc c'est un peu plus de 50% voilà il avait gagné une course similaire il était à 42 et 8 valeurs cette fois ci sera à 42 moi pour moi je pense qu'on peut le faire confiance à cette tasse à fonceur duel si je mets lui il faut que je fasse confiance à ce 4 n'est si tous n'est aussi où qu'avait fait 4e du quintet récemment oui battait fonceur duel je crois fonceur duel et fin 6 6e donc voilà je pense qu'il faut oublier sa dernière course à ce 4 où il finit aux abois 10e très malheureux donc là cette fois ci revient dans un quintet comme je vous dis si je prends fonceur duel automatiquement je vais prendre ce 4 parce que le dans l'école et le dernier côté qu'ils ont coucourent ensemble ben ce 4 il finit ses 4e et fonceur duel 6e donc si je prends la même ligne je suis obligé de garder ces deux là donc mes deux bases l'as et 4 les amis voilà mes outsiders je prends de ce 3 chailloux avec luris mendizabal va découvrir qu'un surmer mais bon ici c'est refait une cerise à ajaxio voilà je crois qu'il a sur deux victoires ouais moi je crois que sur les quintet il reste je crois que c'est 3 sur 3 sur les quintet mais attention il reste et il reste toujours à 41 de valeur même avec ses victoires à ajaxio il n'est pas monté donc faites attention il peut faire une très bonne place ce 3 après je vais mettre ce 7 yuki donc lui par contre il adore gagnent sur mer c'est voilà c'est chez lui je crois que c'est 3 sur 4 par contre les quintet c'est pas ça les gros handicap quintet je crois qu'ils restent sur quatre échecs mais bon comme le cheval est là en forme actuellement il a fait une voilà il a fait les dernières courses à marseille que ce soit à vivo à bourrelli dont je crois qu'il reste sur deux victoires à vivo et troisième place à bourrelli donc bon le cheval du revient en forme comme je vous dis il n'a pas trop de chance avec les quintet handicap il reste sur quatre échecs mais bon le cheval en forme adore la psf il aime bien qu'un sur mer il peut aller chercher une belle place dans ce quintet là je vais mettre ce 8 matandar alors il avait fait cinquième l'année dernière vers vers mai le mois de mai à 42 et demi de valeur là on le trouve à 36 et demi avec théo bachelot en ce moment théo bachelot il pète la forme donc à 36 et demi de valeur ça sent un bon coup ouais les amis donc faites attention sa valeur elle a vraiment descendu ça peut aller chercher une très très belle place c'est peut-être la surprise c'est 8 matandar on va mettre ce 2 c'était le tenant du titre l'année dernière donc voilà lui aussi il connaît il connaît les quintet 8 sur 11 mais bon à 41 de 41 et demi de valeur ça va être dur pour lutter pour les belles places mais quatrième cinquième place il a tout à fait sa chance ce de clonchenko on commence à connaître le cheval donc voilà les amis mon regret je le connais quand même c'est ce 5 elle magnifique au alors lui on peut dire qu'il connaît les gros handicaps quintet ça va être sa 23e pas course mais les 3e quintet qui va disputer dans sa carrière au 23e quintet ben magnifique au avec christian du murau ben je m'en regrette car la dernière fois il m'a quand même déçu même s'il avait un niveau de corde c'était pas ça là je crois qu'il va avoir un meilleur numéro je crois qu'il va voir numéro 5 que je crois tu pas de bêtises c'est ce que je regarde vite fait je crois que j'avais noté ça je crois qu'il avait un bon numéro toute façon elle magnifique au le 3 pardon elle doit le 3 mais bon quand je vous dis la dernière fois même avec un bon numéro la fois elle m'a déçu mais bon comme fait attention parce que comme c'est un cheval qui fait qui fait que ça c'est à dire il fait une perf il descend il peut remettre deuxième demain peut-être il peut même gagner donc moi c'est mon regret faites attention en ce moment mes regrets voilà prix du courrier c'était le 15 aujourd'hui c'était le 5 qui rend dans le quintet faites attention à mes regrets comme je vous dis ils sont ils sont en forme en ce moment elle magnifique au c'est mon regret à mon avis demain il sera là donc faites attention voilà les amis pour mon pronostic pour demain mon choco mais mon choco hier c'était d'aïda de vandel voilà je pense que c'était très dur pour elle disqualifié de toute façon même je pense que si elle serait allé au bout elle aurait pas lutter je sais pas s'il aurait lutter peut-être pour le quintet je sais pas ça après on peut pas dire à semer semer au galop donc je sais pas mais bon je pense qu'à mon avis ça aurait été dur pour on va dire peut-être pour les trois premières places donc disqualifié déçu voilà donc ça nous fait le choco 12 sur 24 donc c'est la moyenne mais bon c'est pas fameux fameux voilà donc après mon choco pour demain les amis ce sera un rayon 4 course 6 à vincennes et avant prendre c'est la première fois qu'on va qu'on va la prendre mais je l'avais repéré déjà à l'aval ces deux courses à l'aval où elle finissait très bien où elle finissait en fait deuxième à chaque fois qu'on était différé des postérieurs la dernière fois j'attendais de l'avoir à cordemais le 17 janvier défaire des postérieurs elle fait encore deuxième contre les mâles en plus très belle très belle très belle faite course et là voilà je l'ai vu qu'elle courait à vincennes que contre les femelles je me suis dit pour moi là c'est maintenant qu'il faut la jouer en plus c'est une jument qui n'a jamais gagné qui n'a jamais gagné je pense que un peu gagné déjà demain ça sera ce 7 les amis guardia donc voilà c'est élevage du bois driver entraîneur propriétaire etienne du bois une fille de texas charme donc faites attention ça ça va je pense que ça va aller monter crescendo comme les du bois donc attention comme elle déférait des postérieurs à la cour ou déjà cinq fois comme ça déférait des postérieurs donc c'est une disque qui fait les questions et derrière ça fait 2e 2e 3e 2e des frères de postérieurs donc c'est du 4 sur 5 pour moi demain l'eau l'eau qu'elle court c'est un bon petit l'eau parce qu'il ya quand même coloréat du joug de alain laurent tout ça bon mais mais pour moi guardia elle mériterait de gagner sa course voilà du meeting d'hiver sera belle petite cote parce que je pense pas que ça sera la favorite parce qu'il y aura encore ce rafin de toute façon chaque fois qu'il y a rafin qui court il part favori donc voilà si elle doit être troisième favorite sera belle cote peut-être entre 5 6 voire 7 contre 1 attention à guardia comme je vous dis dernière fois elle a fait deuxième contre les mâles là cette fois c'est que des femelles un connaissant etienne du bois il a dû préparer à cette course là donc faites attention et j'aurais déçu qu'elle ne tournerait pas pour la victoire voilà les amis moi comme d'habitude je vous dis bon pronostic on va se retrouver pour le vidéo pour mercredi je crois que c'est du trop ouf enfin parce que le plat vous savez je commence à transpirer et je pense que mercredi pour la vidéo vous allez me voir avec ça la barbe parce que là je suis en train de me voir on dirait que je sors de prison allez les amis comme d'habitude adieu oh